Le champion Honec, le numéro 9, on a également en seconde ligne le numéro 10 Marion Foutibond qui est à la corde à Pivalet et à l'extérieur, il pop au fort le numéro 17. Départ de cette quatrième course, deuxième groupin de la soirée, c'est le championnat européen des 5 ans. Support du Quintet Plus, la voiture accélère, attention ils sont sous les ordres. Honec est en train de sprinter très fort, c'est parti, parti dans le deuxième groupin de cette soirée avec un très bon départ d'Honec mais un très bon départ également de l'Italienne. Le numéro 5, Black Flash Bar qui prend la tête et puis superbe départ d'Ona Sprintz. Onas Sprintz qui prend la tête, le cheval suédois qui a pris l'avantage dans la descente avec First Blood également qui s'est bien délancé. Honec a été repris, on voit que le numéro 4, Hookerberry, se retrouve bien placé alors qu'on rétrograde avec un concurrent qui est le numéro 6, Chirou. Chirou, l'un des favoris qui disparaît maintenant. La descente avec Onas Sprintz qui a été le plus rapide, qui a pris la tête dans son dos. First Blood tout près, Hookerberry qui est là, Sarah Diebern, se rapproche maintenant en dehors et vient en 3, 4ème position dans son dos. Il y a Honec à la corde, le numéro 5, Black Flash Bar est bien placé avec tout près également Kalismar qui est là devant le numéro 10. Marianne Foutibon alors que Hipophofort est à l'arrière du peloton en compagnie des Rodarmes notamment ou encore du Ouagard. Les chevaux de Philippe Allaire sont venus à l'extérieur et sont venus se placer aux avant-postes. Est-ce qu'Honec va prendre la tête ? Oui, il prend la tête. Accélération de Honec qui prend l'avantage sur le pied de 7 devant le numéro 7, Onas Sprintz qui l'a laissé passer. Avec en 3ème position Sarah Diebern avec à l'accord le numéro 1, First Blood, il y a du mouvement à l'extérieur avec le numéro 14, Andy Bourbon qui ramène en sonde au Jean-Michel Bazir avec Héro d'Armes. Dans le dos d'Héro d'Armes, c'est Christian Bijon avec le numéro 17, Hipophofort. On aborde maintenant la montée et on a repris 16 pour le chrono. Avec toujours Honec qui a l'avantage à environ 1 km du but, Andy Bourbon tente de se rapprocher à l'extérieur. Sarah Diebern est là au centre, tout près. Il y a le numéro 7, Onas Sprintz, côté corde, devant First Blood, O'Kurberi et derrière les leaders, Casacroze. Héro d'Armes tente de progresser dans le wagon de l'extérieur alors qu'Hipophofort est encore en retrait avec le numéro 5, Black Fashbar qui est côté corde. O'Kurberi est en train de se décaler, on voit qu'il passe maintenant juste derrière le numéro 14, Andy Bourbon qui a un parcours difficile à l'extérieur, qui essaie encore d'accélérer mais ce n'est pas facile pour Andy Bourbon. O'Kurberi vient, les deux bazir qui se rapprochent dans son dos également, donc Héro d'Armes avec également Christian Bijon qui vient avec Hipophofort mais devant Honec contrôle parfaitement l'épreuve. Honec qui a l'avantage, François Lagadec qui jauge un petit peu ses adversaires à l'extérieur. Grosse accélération maintenant du numéro 13 qui se rapproche très vite. Il s'agit d'Héro d'Armes qui lance la course au centre, Andy Bourbon a du mal à suivre, ça va vite avec Hipophofort qui se rapproche maintenant un petit peu avec également O'Kurberi qui tente de se décaler. Le sprint est lancé de loin avec Honec qui est en tête, qui a contré Héro d'Armes. Héro d'Armes en deuxième position, juste à la hauteur du cheval de Jean-Michel Bazir, de Philippe Allaire avec en troisième position, numéro 7, Onas Prince qui a été un peu pris de vitesse par l'accélération. Honec à l'entrée d'aile droite qui est en tête, Honec qui est en tête, attention Héro d'Armes est en train de se relancer à l'extérieur, Jean-Michel Bazir à l'extérieur, François Lagarde qui est à la corde. Est-ce que le nom de la corde, Honec, va repartir sous l'attaque d'Héro d'Armes ? Héro d'Armes à l'extérieur qui essaie de prendre l'avantage avec le magnifique cette lutte entre le nom de la corde, Honec et l'extérieur, Héro d'Armes. Héro d'Armes le choix de Jean-Michel Bazir. Héro d'Armes qui va reporter le groupe 1, championnat d'Europe des 5 ans. C'est gagné pour Héro d'Armes qui bat finalement le nom de la corde. Honec à l'extérieur, Hippopofor a fini en boulet de canon et prend la 3ème place. Nous retrouvons également le numéro 1, First Blood qui est à l'arrivée 4ème.